Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment intégrer facilement un système de paiement à notre boutique créée avec Commerchay. Donc si vous avez créé votre boutique avec Commerchay, vous avez la possibilité d'intégrer des systèmes de paiement Mobile Money, 4 bancaires à votre boutique Commerchay pour permettre à vos clients de payer directement vos produits sur votre boutique. Si vous n'avez pas encore intégré un système de paiement, Commerchay considère que votre boutique fait des paiements à la livraison. Donc il n'y a pas de système automatiquement intégré à votre boutique. Donc ça veut dire que les clients actuellement au niveau de votre boutique vont vous payer lorsque vous leur avez livré le produit soit chez eux à la maison, à votre bureau ou à un lieu physique. Mais si vous voulez que vos clients payent directement et que vos clients vous envoient directement l'argent à partir de votre site internet, il va falloir intégrer un système de paiement à votre site internet. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc pour cela, il va falloir vous connecter à l'administration de votre site internet. Et puis il vous rendra dans la section configuration des paiements et puis liste des passerelles de paiement. Donc sur la nouvelle page que vous voyez, vous avez comme passerelles de paiement Paypal, Pays d'Union, Kakiapay, Fedapay. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ce sont ces passerelles de paiement qui sont compatibles avec Commerchay. Il y a d'autres passerelles de paiement qui seront compatibles avec le temps et la liste va s'ajouter. Mais pour le moment, il y a Paypal, Pays d'Union, Kakiapay et puis il y a Fedapay. Donc dans cette vidéo, on va voir comment intégrer Fedapay. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez intégrer. Mais nous, on va dans cette vidéo intégrer Fedapay. La procédure reste la même pour tous les agrégateurs, tous les systèmes de paiement que vous allez pouvoir intégrer et avoir votre agent par Mobile Money, 4 ou 4 bancaires. Donc on va choisir Fedapay. Et nous, on va cliquer sur, juste devant là, le bouton Action. Donc le bouton Action, on donne deux onglets. Donc s'inscrire chez Fedapay et puis configurer Fedapay. Donc la première des choses, il va falloir s'inscrire chez l'agrégateur de paiement. Donc avoir un compte chez l'agrégateur de paiement, cela ne concerne pas commercer. Donc c'est vous-même qui devez créer votre compte chez l'agrégateur. Donc moi, je clique sur s'inscrire chez Fedapay. Donc là, ça me renvoie sur le site de Fedapay. Et sur ce site, alors, je vais créer mon compte Fedapay. Donc ouvrir un compte et se connecter. Donc dans ce cas, en réalité, vous contactez le service client de l'agrégateur. Donc soit le service client de Fedapay, de KKP ou de Paidunia pour pouvoir vous aider à créer un compte et à valider votre compte au niveau de leur système. Donc ici, moi, je vais me connecter à mon compte chez Fedapay. Donc voilà. Donc je me connecte à mon compte là. C'est ça. Donc je suis dans mon compte Fedapay et moi, mon compte, il est déjà validé par Fedapay. Donc je vais me rendre dans la section API. Et là, j'ai les clés d'API. Donc les clés d'API sont des chaînes de caractère qui vont permettre, en réalité, de relier votre compte chez un agrégateur de paiement à votre boutique commerçée. Donc ici, j'ai mes clés d'API. Et ce sont ces clés-là que je vais relier ici en cliquant sur Configurer. Donc ce sont ces clés que je vais relier ici en cliquant sur Configurer pour relier mon compte Fedapay à mon site internet créé avec un commerçé. Donc j'espère que vous comprenez. Donc ici, je copie mes clés. Il y a deux clés chez Fedapay. Donc il y a la clé publique et puis il y a la clé secrète. Donc je copie la clé publique. Je viens au niveau de l'administration de mon site internet commerçé. Au niveau de Fedapay, je clique sur Configurer. Et à ce niveau, le commerçant me demande les clés d'API. Donc je vais coller ici ma clé publique. Et puis je repars, copier ma clé secrète. Et je colle ici au niveau de ma clé secrète. Voilà. Et puis je clique sur Enregistrer. Je tiens à préciser que pour les autres agrégateurs de paiement, c'est exactement comme ça. Mais le nombre de clés à coller peut être différent. Vous pouvez avoir la clé publique, la clé secrète et puis un token. Et voilà. Donc tout ça, le commerçant va vous les demander. Et vous allez copier les clés dans l'ordre Demandé. Ici, je clique sur Enregistrer. Et voilà. Les informations de la passerelle ont été bien enregistrées. Donc voilà. Donc je viens de relier mon compte Fedapay à mon site internet créé avec commerçé. Donc comment je vais vérifier tout ça ? Je clique maintenant sur Voir le site. Et là, j'essaye maintenant de faire une commande d'un produit, la commande d'un produit moi-même. Donc là, il y a cette robe que je vais essayer d'acheter. Donc je clique sur Acheter. Et puis là, je sélectionne la taille. Je clique sur Ajouter au panier. Je clique sur Payer. Ici, je vais resservir mes informations personnelles. Donc je vais resservir mes informations de livraison. Donc je me mets ici dans la peau d'un client, en fait, pour tester si tout marche bien au niveau de l'agrégateur de paiement. Donc ici, je vais mettre. Et puis je clique sur Continuer. J'ai le récapitulatif. Et puis ici, j'ai automatiquement le logo de l'agrégateur de paiement. Donc le logo de Fedapay. Donc je clique sur Payer la commande. Et là, vous voyez, automatiquement, je suis redirigé sur la plateforme de Fedapay pour exécuter le paiement. Donc le client, il est redirigé. Comme je suis, il a été redirigé là. Le client, il est redirigé sur la plateforme de l'agrégateur de paiement. Pour effectuer maintenant le paiement pour le compte du produit qu'il est en train d'acheter. Pour mon site. Donc c'est exactement comme cela que vous pouvez intégrer une passerelle de paiement à votre site internet. Donc si par exemple, vous voulez, vous avez déjà intégré un système de paiement, donc Fedapay par exemple, et vous voulez changer de système de paiement, d'agrégateur de paiement. Pour votre boutique en ligne, il vous suffit de revenir dans votre panneau d'administration de votre site. De cliquer sur configuration des paiements et puis passerelle de paiement par défaut. Donc à ce niveau, vous avez la passerelle de paiement qui est actuellement activée au niveau de votre boutique. Donc il vous suffira juste de cliquer sur action, soit de cliquer sur configurer pour mettre à jour vos clés d'API ou de cliquer sur supprimer. Pour supprimer carrément cette passerelle de paiement de votre site internet et configurer une nouvelle passerelle de paiement en revenant dans liste des passerelles de paiement et en reprenant l'action que nous avons vu tout à l'heure. Donc merci de m'avoir suivi, c'est la fin de cette vidéo, merci vraiment de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.